C'est un travail d'équipe, il y a des gens d'MSF, un ingénieur au départ, un architecte local, qui est basé à Mbaban et la capitale, qui a développé tout le projet du WOD, tous les seins du WOD. Le laboratoire par contre, ce sont des spécialistes qui ont esquissé les plans et puis ensuite, ça a été traduit en construction. Il y a un OPD qui est derrière ces bâtiments. C'est pour les patients externes, ceux qui viennent consulter pour des consultations des injections quotidiennes ou de temps en temps. Ensuite, on rentre dans la partie pour les patients internes, donc l'IPD, qui comprend 30 chambres, des chambres pour un seul patient pour éviter la contamination croisée entre les patients. C'est essentiellement ces deux parties, patients externes et patients internes, qui composent le projet. Dans la partie des patients internes, il y a trois ailes différentes. Les patients symptômes négatifs, symptômes positifs et puis l'aile pour les patients critiques. Le WOD, c'est de la ventilation naturelle, c'est du low-tech et c'est beaucoup plus adapté, en fait, à ce genre de contexte où la maintenance est vraiment un vrai problème ensuite. Sur les bâtiments, il y a des très longues fenêtres qui contiennent des louves qui permettent d'avoir une ventilation traversante. Donc ce sont des bâtiments qui sont étroits, ce sont des bâtiments qui ont environ trois mètres d'épaisseur à la hauteur des chambres, puis un peu plus où il y a les salles de bain. Et donc, par la différence de température, la différence de pression, ça s'entretient un courant d'air à travers la chambre permanent. Et donc, on a fait des mesures de ventilation avant la fin du chantier pour s'assurer que les prévisions, enfin les résultats correspondaient à nos prévisions. L'OMS recommande 12 changements d'air par heure. Les mesures qu'on a faites, c'était entre 19 et 46 par heure. Donc, en fait, en utilisant uniquement le vent, le soleil, on arrive à des renouvellements d'air plus importants qu'avec la ventilation mécanique qui est très chère, très coûteuse, difficile à maintenir. Voilà, donc, ce système de l'ouvre avec, donc, moitié. Les fenêtres sont conçues sur le même principe, moitié pour la lumière et moitié pour la ventilation. Donc, une partie pour la lumière, une partie pour l'air. Donc, en ouvrant les fenêtres, on a cette ventilation traversante qu'on sent assez fortement. Et donc, ici, on la mesure. Donc, ça, c'est un vanéomètre. Voilà, en plaçant ici. Alors, ce qu'on voit en ce moment, il y a vraiment un fort courant d'air. On a plus d'un mètre par seconde d'air qui passe. Et ce qu'on voit aussi, c'est, et ça, c'est caractéristique de la ventilation naturelle, c'est que ça bouge. C'est pas régulier. On est sur une colline, c'est une situation élevée. Il y a toujours un peu de vent. Et puis, par ailleurs, les bâtiments sont toujours orientés soit à Est-Ouest, soit Nord-Sud. Donc, il y a le soleil d'un côté, l'ombre de l'autre. La différence de température accroît le changement d'air. C'est certain qu'il n'y a qu'un seul patient par chambre. Donc, on évite déjà la contamination croisée. Par contre, pour le personnel, c'est très important parce que les infirmiers, les médecins vont rentrer dans les chambres. Et donc, il ne faut pas qu'ils soient contaminés. Donc, c'est pour cette raison. On a ce renouvellement d'air important qui permet d'évacuer toutes les gouttelettes qui propagent la tuberculose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501